Je peux juste regarder la caméra comme ça, sans cligner des yeux pendant dix minutes. Je ne cligne plus pendant 24 heures. C'est un cul buto, c'est bon. Il est mort depuis le début. Il fait quelque chose. Bonsoir, je suis Bob Lennon. J'ai encore été traîné dans une interview par Nemesis. Qui est là, il est beau, il est absolument sublime. Je suis sûr qu'il n'est même pas dans le champ. Approche, approche, approche. Il est là, il est beau, il est fantastique. Et ce coup-ci, il a réussi à me faire appeler des vieilles dettes. Et à traîner Fred et Seb ici. Qui eux sont à la fois dans la fatigue, l'épuisement, le malaise et la digestion la plus totale. Bonsoir Fred. Je n'ai pas envie d'être là. Alors qu'il y a dix minutes, tu es là. Oui, ok, tout va bien, c'est pour ça. Et bonsoir Seb. Bonsoir, je vais peut-être mourir pendant cette interview, j'ai bu trop de vrais bulles. Bonjour. Tu sais, l'arrêt cardiaque qui... On s'exclue. C'est dégueulasse, vas-y, je t'écoute. Alors, bonsoir à tous. Ouais, ouais, ouais. Bon, comment ça se passe cette polymanga ? Ça va ? Il est ok. Moi, je trouve ça fantastique. C'est toujours comme ça la réponse. Oui. Ouais. Alors moi, je vous l'ai dit. Ça dure 30 ans si tu veux. Non, juste pour dire... C'est un micro qui est plus long. C'est ça. Non, c'est juste pour dire que... Là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais nous, en fait, on a une vue sur les Alpes de ouf. Et à vous... Il y a une grosse araignée. Sérieux ? Ah, elle casse pas la magie. Ah, putain, ouais ! Ah, la vache, elle est belle. Ah, elle est belle, elle est belle. Grosse araignée. Sur la montagne. Bon, derrière l'araignée, il... Il dit qu'il y a une grosse araignée. Mais derrière l'araignée, il y a les Alpes. Et à vous, les Alpes, ça tue. Ah, c'est super joli. Eh bien, comparé à la Bretagne, nous, nous, on vient, c'est... Où c'est tout plat, là, c'est sûr que c'est largement plus... Et il y a Rizebo, en plus, tu vois, c'est... Et il y a Rizebo. Donc, bon, là, il fait aussi... Rizbo, c'est rigide, mais c'est pour ça que mon cerveau, il a dit... Alors, il y a... Alors, il y a dans la rue, là, juste dehors, quand il y a l'instant, une parfumerie qui s'appelle Eric Zemmour. Parfumerie, droguerie, Eric Zemmour. T'es là, OK, voilà. Au bon port, fin d'antan. Ça joue le Patriote et ça ouvre des boutiques de luxe en Suisse. Bravo ! Bravo ! Ah, c'est dégueulasse. Mais attends, les montagnes, tu... Oui, c'est magnifique, mais il faudrait faire des inserts. Mettre inserts. Waouh ! Magnifique ! Oh là là ! C'est neige aux éternelles. Waouh, on sent la fraîcheur alpine. Ricola ! C'est dégueulasse. Ah, putain. Quel est votre ressenti pour la chute de Notre-Dame ? Ah ! Putain, ouais, on est direct. On avait dit pas de questions pièges. Putain, euh... C'est vrai que vous avez contacté l'imam de Drensic ? C'est direct. C'est gratuit. Non. Ah, c'est triste, évidemment. On est tous d'accord, c'est triste, c'est terrible. Maintenant, ça, c'est dit. On met un plug anal dessus ou pas ? Enfin, un sapin de Noël. Tu sais, il faut être 2019, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais moi, c'est d'autant plus triste que, voilà, quoi. C'est un monument historique, qu'on soit... C'est un peu ce qui arrive dans le monde. Qu'on soit... Ah ! Qu'on soit croyant ou pas, c'est au-delà de l'aspect église, c'est surtout l'aspect histoire et architecture. C'est plus pour ça que... Je veux dire, on est en France, 90% des gens sont athées, mais les gens ont plus pleuré la perte de l'histoire réellement. On va le reconstruire, évidemment, mais il y aura un côté où ça sera plus exactement la même chose qu'avant, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui sont là, « Oui, je comprends pas, c'est juste une vieille église, ça s'écroule, ça veut pas faire... » Oui, mais non, en fait, restons cohérents. Si le Taj Mahal, il s'écroule, moi, je comprends, les Indiens, ils chialent un peu, si tu veux. Ça me paraît... On est dans la cohérence, si tu veux. Et d'ailleurs, moi, ça me casserait les couilles. Parce que merde, c'est quand même un monument, c'est une œuvre d'art. « Oui, il est pas chez moi, c'est pas ma culture, mais merde... » « Si tu te places, tu recoules, mais t'as encore la cicatrice. » Ouais, mais c'est beau quand même, quoi. Merde, c'est dommage, tu vois, faut pas... Genre, si la statue de liberté s'écroule, bon, c'est pas ma culture, mais tout va bien, quoi. Mais merde, c'est chiant. Tu vois, c'est pas... Alors que c'est un truc historique, c'est pour ça. Après, après, est-ce qu'il faut la reconstruire ? Oui, oui, bah évidemment, ça, c'était évident. C'est pour ça. Content d'ailleurs qu'elle soit pas trop, trop amochée. Tout le monde est là, 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 c'est terrible. Elle a brûlé, elle a parti. Non, ça va, les mecs. Bon, il y a une neve qui... Les rosaces ont tenues, ça, c'est exceptionnel. En plus, les rosaces ont tenues. Oui, les artisans de l'époque, c'est très, très bien. Les rosaces du 13e ont tenues, alors que tout ce qui était 18e, 19e, pfff, partie en flamme. En même temps, les mecs, ils mettaient 200 ans à les faire, tes rosaces. C'était les petits enfants qui s'enchaînent. Ouais, bah écoutez, c'est pas un truc Ikea. Ils avaient des crédits à payer, quoi. Ils avaient des charrettes à payer, donc... C'est pas un truc Ikea, là, c'est fait par un Italien qui est vénère, si tu veux, qui était là pendant 800 ans. Machin, machin, mais tu vois, il en pouvait plus, si vous voulez, vraiment. Du coup, est-ce qu'on va mettre Ikea sur le coup ? Est-ce qu'on aura une charpente frictbruch ? Après la forêt, la frictbruch. Tu finis de réparer la cathédrale, il te reste un boulon, t'es la merde. Merde, merde, merde. Avec une petite clé à laine, comme ça, tu montes tout Notre-Dame. C'est lui, il est là, évidemment. Je voulais dire un frais à la... C'est vrai que j'allais dire, autant je pense que le symbole français à l'international, c'est plus la Tour Eiffel, mais peut-être au niveau national, je dirais que c'est quasiment plus Notre-Dame, en fait. Peut-être au niveau parisien, en tout cas. Au niveau parisien, ouais. Au niveau parisien, ouais. Et puis, tu dis, Tour Eiffel, oui, Tour Eiffel, c'est vraiment pour tout le monde, l'international. Quand t'es européen, quand t'es italien, par exemple, Notre-Dame, ça touche plus, si tu veux, j'ai l'impression. Parce que la Tour Eiffel, tu sais, pour eux, bon, c'est une belle Tour, c'est joli, c'est eux, ils s'en battent la couille. Ça intéresse les Japonais et les Américains, si tu veux. Mais c'est pour ça, quelque part, la Statue de la Liberté, je suis sûr, ça affecte énormément les Américains, t'as raison, mais ça fait surtout rêver les étrangers, les gens comme tout. Eux, je suis sûr que, par exemple, ils ont la Maison Blanche qui s'écroule, eux, ça leur fait une couille, quoi. Il y a un truc, quoi. Donc, c'est pas... Ou même leur espèce d'obélisque, tu sais, qu'ils ont à Washington. Pour nous, c'est juste un obélisque, ce qu'on a, c'est nul, mais pour eux, ils y tiennent, tu vois, donc c'est pas récoréant. Donc, c'est pas... C'est pour ça, bon. Après, bon, pour faire tomber l'obélisque, c'est plus facile que les pyramides, tu veux, forcément. C'est la structure qui est comme ça, qui veut ça aussi. Les constructions gothiques, c'est pas censé être solide à la base. Le mec, c'est censé être très joli, mais c'est ça, le gag. Donc, du coup, voilà. Tu as d'autres questions pièges comme ça, bâtard ? Non, il n'y a pas de questions pièges. C'est un avis. Non, mais le mec qui est là... Alors, il n'y a pas de questions pièges. Par contre, je vais vous demander vos opinions. L'erreur. Fred, Seb, pensez-vous que le non-renouvellement d'abonnés vous portera préjudice avant votre envie d'arrêter Joueur du Grenier ou de changer de concept ? Putain, mais il ne dit pas de questions pièges. Mais le salaud, il te sauce. Non, c'est intéressant. Il te sauce. C'est intéressant. Tiens, tiens. Non, après, le non-renouvellement d'abonnés, c'est plus que la courbe de progression est extrêmement lente par rapport à d'autres chaînes qui visent un public plus jeune, en fait. Ce n'est pas que ça ne se renouvelle pas parce que le nombre d'abonnés continue à augmenter. C'est juste qu'il augmente très lentement. C'est juste qu'on prend 500 abonnés par jour là où des Youtubers plus généralistes vont en prendre 4-5 000 par jour. Mais après, notre nombre d'abonnés ne baisse pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, c'est le concept qui veut ça. Je veux dire, on a un humour assez spécifique qui est quand même un humour assez vieux qui parle à des gens sur un sujet qui est assez vieux et YouTube étant composé essentiellement de gens qui vont de 12 à 18 ans. Forcément, nous, on n'est pas le cœur de cible. On ne fait pas ce qu'il faut pour que ça marche. C'est quelque chose de générationnel aussi. Je veux dire, Dorothée, elle ne gagne pas des nouveaux abonnés. Tu vois, ça ne marche pas. Mais pourtant, elle a toujours le following. Mais c'est juste la population qui a été vieillissante. D'ailleurs, certes, elle est peut-être moins investie ou plus ou moins où ça évolue où ils investissent leurs gosses ou leurs petits frères ou tout ce que tu veux. Et oui, ça grandit moins vite. Évidemment, ce n'est pas dans l'explosion absolue. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que finalement, c'est le public qu'on visait au moment où on a créé le contenu. Et le fait qu'il soit resté avec nous, c'est toujours un bonheur. Et au-delà de ça, c'est aussi qu'on arrive sur la fin de la mode des années 90, je pense. Le revival années 90 a commencé aux alentours des années 2010 parce qu'il y a toujours 20 ans de différence. Oui, j'avais mis un tweet là-dessus. Et là, on arrive maintenant dans la période où les gens qui ont grandi dans les années 2000 commencent à avoir la trentaine. Donc maintenant, d'ici quelques années, la grande mode va être « Ah, vous vous souvenez de Kim Possible ? » « Vous vous souvenez de machin ? » Enfin, ça va être ça maintenant. On va rentrer dans le revival 2000, là, en fait. Maintenant, je pense. Moi, j'attends toujours le revival années 80, si tu veux. Je sais qu'il est passé. Ouais, non, puis années 80 aussi, c'est une version un peu idéalisée des années 80, quoi. Ce côté néon-chrome et tout, alors que... Et ouais, ça vient surtout des States parce qu'en France, voilà, c'était les cheveux bouclés, c'était des loucs improbables. Voilà, moi, je pense que c'est une période un peu noire de l'histoire de France. Mais ouais, par rapport à ça, et puis non, je sais pas. Et puis nous, on a dépassé... Enfin, c'est plus à travers les hors-sujets, l'histoire de la nostalgie parce que les jeux vidéo, je veux dire, la NES, enfin, tout ce qui est 8, 16 bits, c'est complètement rétro, quoi. Donc, on peut plus draguer un nouveau public avec ça, quoi. Donc, ouais, nous, on est vraiment à contre-courant de ce qui marche sur Internet. Donc, voilà, on est un peu une exception. Mais le fait que les gens soient toujours là, ça fait plaisir, quoi. On est sur une courbe exponentielle, mais qui tasse comme ça, qui stagne un peu, on perd des gens, mais on en gagne, ce qui fait qu'on est un peu là-haut. On est un peu bloqué, quoi. On pourrait... Oui et non, parce qu'on pourrait putifier tout le système et où s'adapter. Du moins, c'est les deux mots qu'utilisent les deux factions ou les deux points du machin, mais on est des artisans à la fin. On fait ce qu'on aime et on fait parce qu'on l'aime et parce qu'on apprécie. On aime bien peaufiner le truc, on le sort, on le donne. Et puis, voilà, si ça plaît au public qui vient l'acheter, forcément, ils seront tous vieux parce que c'est les seules personnes qui sont intéressées par les artisans. De façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire, c'est derrière ça. Mais tant pis. Non, évidemment, on n'est pas Ikea, on ne fait pas du Lacoste. Les gens ont de plus en plus de mal à comprendre tout ce qui est le second degré, en fait. Il y a beaucoup de nos collègues youtubeurs qui font de l'humour mais que nous, quand on regarde ça, on fait oui. La blague te semble tellement évidente que ça ne marche même pas un rire de la bouche. C'est édulcoré. Enfin, c'est édulcoré, malheureusement. Et même si c'est intéressant, c'est saccharine. Ça ne te donne pas envie d'aller tabasser des gamins en sortant de l'école. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est cet humour qui permet de rigoler du bide et toi-même te sentir mieux dans ta vie et d'avancer et de peut-être même plus ouvert avec les autres. Parce que justement, à travers cet humour, ça génère une tolérance et une acceptation, si tu veux, tant que c'est utile. C'est ça, en fait, le gag. Oui, je ne parlais pas que de ça. Je parlais aussi de la notion de second degré d'une manière générale où maintenant, je trouve que beaucoup trop de vannes s'adressent à un public en considérant que le public est idiot. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, beaucoup de gens font de l'humour mais c'est vraiment la blague premier degré poète-poète. C'est la blague où on assume que c'est vraiment c'est la blague où le mec qui l'a écrit part du principe que la personne qui la regarde est bête et donc ne va rien comprendre. Et donc, on fait la blague level 1. C'est la blague où il n'y a même pas de double sens. Je ne retrouve plus d'humour sur internet où c'est le côté où tu fais « Attends, j'ai compris » et puis après, tu réalises que tu viens de ce que tu viens d'entendre et pas forcément référence. Il y a beaucoup d'effets de montage qui viennent souligner ces blagues qui sont très premier degré et du coup, ça devient un peu des effets de clown en fait. Des rires enregistrés et donc ça s'adresse au fond de ton cortex et tu es forcément obligé d'aimer et de rire. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas trop confiance au spectateur à essayer de lui donner deux ingrédients et lui rajoute un ingrédient pour se faire sa recette dans sa tête et pour que la blague vienne de lui. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Et d'où l'humour second degré. Faire confiance au spectateur et essayer de lui proposer quelque chose de différent. Et le pire, c'est que tu peux offrir du premier degré. C'est juste que tu ne peux pas offrir que du premier degré. Tu peux offrir une blague de premier degré genre nul, genre un mec il l'a puis il trébuche sur une peau d'analyse et il se pète le nez. Il est là au sol il a mal et toi t'es là c'est con mais tu ne peux pas faire que ça. T'es obligé d'alterner et même on a perdu le troisième degré qui est en fait cette espèce de blague où tu fais une blague de premier degré mais c'est pour ironiser le fait que justement c'est pas subtil. Par exemple, tu peux faire une blague pas subtile genre euh chabit lol voilà ça. La blague subtile c'est et attention le chabit il peut partir si tu veux. On est dans la subtilité on est dans le sous-entendu si tu veux et il y a le non subtil je pourrais ne pas être subtil et faire chabit et subitement lui faire un vrai chabit et le mettre à genoux si tu veux. Enfin non mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup ce serait drôle parce qu'on s'y attendait on s'attend pas on s'attend pas au premier degré d'un coup tu vois. par le premier niveau en fait on a descendu l'escalier et malheureusement bah du coup ça perd énormément de son effet parce que tu perds cette espèce d'ironie de l'absurde tu perds ce plaisir de l'absurde en fait parce qu'au final tu respectes même plus l'absurde si ça fait du sens que je dis ou pas du tout. Vous pouvez expliquer ça. Ouais tu vois parce que comme il n'y a pas de respect de l'absurde comme il n'y a pas de révérence autour de cette absurdité de manière de la mettre en oeuvre de manière à ce que ça ait le maximum d'impact le timing de la blague ou quoi que ce soit et bah du coup oui tu as une blague où tu peux faire tomber un piano sur un gamin cosplayer en Pikachu en bas de l'immeuble là qui se trouve ici ça peut être drôle si tu le filmes juste comme ça mais c'est encore plus drôle si tu t'y attends pas et que là au moment où je parle paf il y a un jump up et un gamin il se prend un piano si tu veux. Non mais tu vois on a beaucoup trop on a beaucoup trop recours aussi à cet humour random qui est devenu un peu la mode qui vient avec les mêmes internets mais il faut pas confondre l'humour 2-3 degrés et juste l'humour random où là c'est juste tu parles d'un coup et puis d'un coup paf un extrait un extrait pouet pouet et puis on revient sur Ce que je sous-entendais c'est que juste avant t'avais suggéré et ou préparé le niveau enfin t'avais préparé le terrain pour cet extrait pouet pouet si tu veux tu vois c'est ça et donc là ça en fait de l'humour préparé ironique si tu mets juste une coupure et là il y a un chat il se prend une claque si tu veux bon bah oui c'est drôle mais c'est nul tu t'y attends pas mais c'est pas drôle en réalité et voilà il n'y a pas de respect de l'absurde c'est juste de l'absurde pour être absurde c'est pas de l'absurde réfléchi c'est pas l'absurde que nous faisait Coluche si tu veux d'une manière générale c'est vrai que les créateurs de vidéos ont de plus en plus tendance à prendre leur public pour des cons entre guillemets mais pas méchamment pas genre je vous prends pour des cons je vous méprise non c'est je pense que vous êtes trop bête pour comprendre quelque chose d'intelligent donc je vais en facilité aussi bien sûr non je voulais juste ajouter que c'était facile aussi de faire ce genre de blague une personne qui est un génie à ce niveau qui arrive à comme je l'ai dit à différencier l'absurde lol random lol je mets des taquets lol tu vois pour ça et faire un truc où c'est prévu où c'est prévu où même t'as le petit goût de noisette derrière qui fait plaisir tu vois c'est Mister MV lui tu vois il met le terrain pour son absurde et à la fin il prend juste un micro il met un écho et il fait connard mais ça avec un gros écho mais en même temps il a mis un setup pour ça tu vois c'est une belle chute et t'es mort de rire dans ton bol de céréales le matin quand tu regardes ça tu te chies dessus parce que c'est tellement bien amené c'est du génie le mec se fait élire au Twitchcon Awards il a le trophée du meilleur Twitcher FR et tout est-ce que vous avez en anglais vous avez quelque chose à dire à votre public ce travail fait n'allez pas en convention rester à la maison avec votre famille puis il prend le trophée il se barre du génie c'est du génie avec tous les cons que je peux mettre dans cette pièce il y a quelques très bons humoristes encore un par exemple moi je trouve un des meilleurs youtubeurs c'est Mister V en termes d'humour je trouve qu'il est vraiment au dessus des autres les gens ne comprennent pas c'est vraiment trop fin pour eux littéralement c'est incroyable sur un plan d'une seconde par exemple sur un plan d'une seconde tu vois il a des magazines sur le truc et là il y a un magazine avec la tête d'albi donc il s'est fait chier à imprimer ça à mettre ça sous vide à mettre ça sous le polyester et c'est vraiment une magazine cover nul et tu le vois pendant une fraction de seconde si t'as pas mis la pause pour voir ça c'est incroyable et pourtant tu le vois suffisamment longtemps du coin de l'oeil pour te dire il a pas fait ça et le travail derrière ça est partout 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 une montagne un château de cartes qui a l'apparence d'un château de cartes mais qui a été bâti molécule par molécule pour être drôle en fait et les gens trouvent ça c'est juste un château de cartes c'est nul lol t'as envie de leur mettre des coups de genoux voilà c'est ça c'est ça vous voulez finir là c'est bon tout est bon rapide DC ou Marvel je sais pas quand tu vois au marchand de glace tu vas pas dire je vais prendre que du chocolat et je goûterai jamais les autres parfums c'est bien d'avoir d'ici de coeur mais c'est difficile de les respecter au niveau des films moi ça m'attriste et ça me brise le coeur depuis 50 ans comme Mickey et Bugs Bunny si tu veux comme Donald et Daffy Duck parce que t'as vu une fois ce que ça peut donner dans un qui veut la peau de Roger Rabbit et c'est génial et t'as envie de voir ça tous les jours et d'en manger toute la beauf mais moi honnêtement je veux voir DC et Marvel qui s'affrontent si tu veux je veux voir les doppels d'engrangeur de chaque faction qui s'affrontent moi je veux voir Shazam qui se bat contre Captain Marvel si tu veux je veux voir Darkseid contre Apocalypse tu vois c'est les mêmes c'est Darkseid contre Thanos non Apocalypse non Apocalypse dans X-Men tu sais c'est le boss de X-Men versus Street Fighter il est Apocalypse tu vois ce que je veux dire je veux voir ça moi c'est quoi l'équivalent de Batman chez Marvel Iron Man peut-être peut-être le mec blanc je sais pas quoi il y a un gars qui est la copie conforme de Batman chez Marvel c'est pas le hibou je sais pas quoi d'accord je sais pas Tassmas quoi ouais Dardeville mais tu vois je veux voir ça Dardeville merde Dardeville Spider-Man avec des flèches qu'on a et c'est génial et je veux voir Grinaro se foutre de la gueule de Hawkeye parce qu'il est en violet et qu'il fait que c'est une couleur de fifre alors que Hawkeye c'est ça et toi t'es un sapin enculé techniquement c'est pas possible parce que Superman c'est un dieu dans l'univers il est invincible Green Lantern c'est pareil il est invincible Flash il est invincible c'est chaud les héros non si tu prends le mec rapide c'est Quicksilver avec une main à côté de Flash dans la puissance théorique de Flash il fait le tour du monde en une demi-seconde et on s'en fout montrez-le en film faites-les se battre en Mortal Kombat et à la fin t'as les deux planètes qui se rendent dedans et qui explosent comme ça la puissance des héros de DC est démesuré contraire à celle de Marvel et ben on les booste ça veut dire quoi je vais m'en aller là-dessus salut c'est de la diffamation salut et ben on se bat on va faire des délicaces merci en tout cas Thomas un plaisir merci Cameraman merci la Suisse merci les Alpes tu penseras un insert des Alpes et un insert d'un piano qui tombe sur un enfant Pikachu ça c'est le rappel à la vague là il y a la blague allez Zou à la prochaine